Et si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique économique mondiale, c'est le thème retenu cette année par le Cercle des économistes qui organise comme chaque année le premier week-end de juillet les rencontres économiques, c'est à Aix-en-Provence et Laurence Boone, comme chaque année également, nous allons vous y retrouver pour traiter cette fois-ci du monde de l'entreprise, redéfinir le monde des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor de cette session que vous allez piloter ? Absolument, on va s'intéresser à deux points essentiels. Le premier point, c'est d'essayer de voir quel est le rôle des entreprises. Est-ce qu'elles ont, comme on nous l'apprend, pour objectif unique de maximiser le profit et donc le rendement des actionnaires de court terme ? Ou bien est-ce qu'elles se sentent un rôle plus large qui tiendrait compte des relations qu'elles ont avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc des salariés, aux fournisseurs, aux clients, voire les communautés dans lesquelles elles s'installent ? Et en fait, ce qu'on observe en pratique, c'est qu'en général, les entreprises justement n'ont pas ce comportement de maximisation du profit à court terme et à tout prix, mais se dotent de chartes, de codes pour assumer et évaluer leurs responsabilités sociales, environnementales, voire éthiques. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on va se pencher et on va discuter pour ça avec des personnes assez prestigieuses, puisque comme vous savez, nous avons Patricia Barbizet qui dirige Artemis, la holding de PPR. Et chez Artemis, on a fait pas mal de choses sur justement le rôle du manager dans l'entreprise, la transmission du savoir, de la formation, du management, de la carrière. Et puis aussi quelqu'un qui est Emma Marsigliena, qui était la patronne de Cofindustria, donc le syndicat des patrons en Italie, qui a fait beaucoup de choses pour la promotion des jeunes entrepreneurs et s'est penché justement sur ce rôle de l'entreprise plus élargie. Et puis le deuxième point sur lequel on va s'intéresser, c'est la politique industrielle. Pendant 10 ans, en gros, pendant les 15 dernières années, on s'est un petit peu interdit de penser politique industrielle en Europe. On pensait plus politique de concurrence et on n'a pas cherché à savoir quelle pouvait être la composition optimale finalement de la structure de production de chacun des pays. Alors est-ce qu'il y a une recette vraiment pour une vraie politique industrielle, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, puisque là nous parlons des rapports mondiaux ? Absolument, mais c'est la raison pour laquelle on s'intéresse dans une deuxième partie à cette politique industrielle, c'est que les pays de l'Est, eux, ne se sont jamais interdits de soutenir des secteurs, d'aider leurs entreprises à exporter, les fournisseurs à suivre ces entreprises à l'export. Alors que nous, parfois par théorie, par dogme économique, on s'est beaucoup plus interdits de ce genre de comportement. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Est ? Et puis ça sera essentiel pour faire repartir la croissance en Europe. Qui est la région la plus dynamique aujourd'hui dans le monde en termes de politique industrielle ? L'Ouest automatiquement ? Ou est-ce qu'il y a quand même quelques pépites ailleurs ? On va les retrouver des deux côtés. Vous allez avoir les États-Unis, qui sont extrêmement pragmatiques et qui ont une politique industrielle très poussée. Et puis la Chine, qui est la championne de la politique industrielle et du soutien de ces entreprises aux exports. Ce qui est beaucoup moins le cas, par exemple, en Inde. Merci beaucoup Laurence Boone. Donc rendez-vous est pris. Nous vous retrouverons avec vos invités le premier week-end du mois de juillet à Aix-en-Provence pour ces douzièmes rencontres économiques. Merci. Merci. Merci.